Bonjour à tous, mes excuses d'abord pour, il y a eu un peu de difficulté à caler cette audition et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu venir, c'était la semaine dernière je crois, et je crois que vous m'avez attendu, donc ça fait quatre semaines que je suis nommé à la direction générale de l'agence et donc je pousse un agenda ambitieux j'espère vous en convaincre et donc je le pousse partout et un agenda très partenarial donc ça suppose de beaucoup de rencontres, beaucoup de... et c'est du coup particulièrement important pour moi de venir ici parce que c'est évidemment un des lieux précieux de la république où on peut s'adresser en une seule fois à quasiment toutes les parties prenantes et en tout cas les parties prenantes que le gouvernement, le président de la république et donc moi qui suis chargé de cette mission souhaitons associer à plus en plus que jusqu'à présent à cette politique de développement devenue politique de développement durable. Je sais que vos travaux s'achèvent, si vous parlez déjà du plan, la rédaction n'est pas loin, il y a parfois un peu d'écart de mémoire entre le plan et le produit final mais je ne doute pas qu'il y a des plumes alertes et précises qui s'en chargeront donc et on vous lira avec beaucoup beaucoup d'intérêt mais du coup je vais vous dire un peu mon... où j'en suis mais la partie d'échange avec vous est particulièrement importante pour moi surtout si on cherche tous des bonnes idées et la façon de présenter ces sujets et donc je suis vraiment à votre écoute. J'avais été associé effectivement à cette saisine et on en avait parlé avec Philippe et avec Jean-Marie quand j'étais secrétaire général adjoint. Moi j'ai un parcours vous savez je fais tous les ministères régaliens les uns après les autres donc j'ai contrôlé la défense, j'ai travaillé à l'intérieur, j'ai passé dix ans à Bercy et puis j'ai passé deux ans au ministère des affaires étrangères. donc donc je suis attaché à ces aspects transversaux et de pluridisciplinarité qu'on retrouve d'ailleurs dans ces objectifs et j'ai pensé à l'époque et avec plusieurs que c'était particulièrement important qu'on vous demande qu'on vous demande un avis qui viendra puisque vous êtes sur le point de le rendre à un moment je pense très très opportun dans le calendrier j'en dirai j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors peut-être vous dire d'abord moi j'ai eu la chance avec certains d'entre vous de participer aux trois moi je dis les trois coups de 2000 de 2015 comme au théâtre donc j'étais avec avec Philippe peut-être certains d'entre vous aussi à Addis Abeba pour ce sommet sur le sur le financement du développement qui a été je crois alors on voulait aller plus loin sur certains sujets mais qui a quand même traduit un élargissement considérable de cet agenda agenda à l'élargissement d'ailleurs que l'agence française de développement porte depuis longtemps jean michel severino avait fait un papier resté célèbre qui s'intitulait au delà de l'aide que j'ai relu récemment d'ailleurs c'est amusant d'ailleurs parce qu'il a c'est logique il a un petit peu vieilli compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis mais à l'époque ça avait beaucoup surpris et était inscrit déjà dans cette dans cette logique les conclusions d'adis abeba cette priorité à la ressource domestique à la fiscalité et bien sûr de l'ensemble de la panoplie des instruments de financement susceptibles d'accompagner le le développement de nos partenaires j'étais à new york avec le président de la république pour le sommet le sommet des odd et donc là évidemment au terme d'un travail là aussi assez exemplaire je crois d'élaboration d'un cadre de référence internationale auquel la société civile a été étroitement associé on a ce jeu ce jeu de 17 indicateurs qui vaut à mon avis à la fois par par le fait que c'est un tout donc des secteurs oubliés des on est on est sorti je crois de la logique dans laquelle l'aide au développement a vécu pendant très longtemps qui était de passer d'une priorité d'une priorité à une autre puis à une autre donc ça c'est c'était je crois que c'est une grande le fait même que les 17 objectifs soient aussi large c'est un grand avancé la grande transformation évidemment c'est qu'il soit qu'il concerne l'ensemble des pays du monde je pense que c'est quelque chose de dont on ne commence seulement à mesurer les conséquences donc on a d'ailleurs on a moi je parle beaucoup avec la caisse des dépôts ça ne sort pas de cette salle mais encore que je suis filmé donc c'est non mais c'est pour vous dire c'est pas un référentiel qui est encore complètement compris admis en particulier dans les pays développés même si même si les chefs d'état étaient tous étaient tous présents à ce sommet à new york c'est encore perçu un peu comme comme les objectifs pour les autres et pas pour soi donc le gouvernement français vous le savez s'est saisi de la question prépare un rapport qui sera présenté je crois la semaine prochaine enfin on sera un des premiers pays à le faire nous on a beaucoup veillé côté agence française de développement à à truffer ce rapport de d'éléments d'éléments internationaux et de pour valoriser ce qu'on fait pour accompagner nos partenaires vers vers cette cible vers ses objectifs de développement durable mais le rapport lui-même il porte sur ce que notre propre pays met en oeuvre dans ce dans ce nouveau cadre mais tout le monde ne l'a pas je crois encore pleinement mesuré et puis dans le il y a aussi plusieurs avancées très très nouvelles dans ce jeu de 17 indicate de 17 objectifs donc il ya le sujet c'est l'odd 10 je crois le sujet inégalité je crois y compris inégalité à l'intérieur d'un même pays qui est quelque chose qui est une vraie innovation dans l'agenda de l'aide au développement qui est quand même plutôt un peu un agenda de l'intergouvernemental enfin de réduire les inégalités entre entre états ou catégories d'état là on commence à rentrer dans des dans des sujets d'ailleurs d'une nature beaucoup plus politique encore en tout cas politique intérieure qui qui est nouvelle et puis nous on est évidemment particulièrement heureux et intéressés de de l'odd 16 celui sur qui introduit tout l'agenda de de gouvernance de bon fonctionnement des institutions qui là aussi est une frontière d'une frontière que les agences de développement historiquement ce sont ce sont toujours interdits de franchir donc là le mandat politique existe donc on est tous à se gratter la tête pour voir comment le comment le mettre en oeuvre puisqu'on est maintenant sur des questions de des questions de de mise en oeuvre alors tout ça et le troisième pardon j'allais oublier last but not least j'allais tellement en tête donc là c'est 17 objectifs mais on a eu très peu de temps après l'occasion de de alors je sais je me trompe dans les numéros mais on a eu l'occasion dans dans mettre un en oeuvre immédiatement avec la conférence de paris en décembre donc moi j'ai passé j'ai passé une année merveilleuse puisque j'étais j'étais auprès de laurent fabu c'est en charge de moi j'avais la coordination de tout le pilier finance en fait de la négociation pour la cop 21 ce qui était une expérience formidable parce qu'on a on a fixé au début très tôt on a fixé au début de l'année 2015 un calendrier des étapes ce qu'on cherche qu'on cherchait à accomplir pour avoir un accord à paris sur ces sujets où il y avait essentiellement je vais vite mais on avait essentiellement deux sujets il fallait qu'on satisfasse cet engagement de 100 milliards de 100 milliards de dollars de flux du nord vers le sud pris à copenhague et confirmé à cancun et et créer suffisamment de confiance avec nos partenaires des des pays en développement pour qu'ils acceptent même de rentrer dans les discussions sur l'accord après 2020 puisque cet engagement a été pris pour l'année 2020 et donc je crois que ça par un par différent beaucoup de travail beaucoup de travail on a réussi à créer cette confiance et donc on a ouvert le on a écarté ce sujet et on a ouvert la voie à la négociation d'ensemble et une négociation où vous savez le la partie financière aussi a été le je crois l'élément clé dans l'ambition de l'accord puisque c'est c'est parce que le jeudi je sais plus la date exacte mais le jeudi soir dans la nuit on le laurent fabus a pris une position extrêmement offensive sur les sujets financiers offensives dans le sens favorable aux pays en développement qu'on a quand qui a beaucoup surpris les autres qui ne nous parlait plus à ce moment là mais donc on a créé on a créé ce mouvement cette surprise et qui a permis de sur le reste de l'accord de ne pas de ne pas tomber in fine comme ça pouvait être la crainte sur le plus petit commun dénominateur et donc un accord un accord à minima dans la dynamique de la négociation c'est pas du tout ça qui s'est qui s'est passé et puis l'autre pour revenir pardon aux odd je pense que l'autre et l'autre grand apport pardon et l'autre sujet financier pour la copse était mobiliser le secteur financier et privé c'est dit dans ces différents segments pour commencer à le réorienter vers des investissements non carbonés donc là il s'est passé des choses aussi et l'autre l'autre grande innovation de la cop je pense c'est ça aussi laurent fabus a eu au début de l'année 2015 avec laurence tubiana le le nez le nez creux vraiment et c'était l'idée vraiment de structurer cette négociation internationale en trois piliers je dirais de dégâts l'importance un pilier classique d'un accord intergouvernemental type nations unies aussi contraignant que possible ça c'est ça c'était le premier pilier un deuxième pilier je pense extrêmement important qui était demandé à tous les pays du monde de d'exposer librement volontairement leur politique climat et de l'aider de les déposer les fameuses indc de les déclarer aussi à la face du monde et on en a ça ça a bien marché aussi on en a eu beaucoup et le troisième volet évidemment j'insiste d'égale importance et bien dans l'esprit des ODD c'est d'organiser de mettre en scène de susciter des coalitions et des engagements de l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à apporter une solution réchauffement climatique donc là il ya tout ce que tout ce que vous avez fait j'étais ce matin au congrès de cités unies de france donc tout ce que les collectivités locales ont fait tout ce que la société civile a fait ce que les entreprises ont fait et et de mon point de vue donc là je vous insiste là dessus parce que c'était pour le climat mais je ne vois pas ce qui nous empêche sur chacun des ODD le jour où il ya une négociation internationale sur le sujet il y en a périodiquement de je pense que cette structure là en trois piliers elle est reproductible et ce que j'ai observé moi tout au long de l'année dernière c'est que les chaque pilier renforce l'autre en fait vous voyez c'est c'est parce que on vous respecte et on dit que vous vous définissez vous même volontairement votre politique nationale que vous acceptez de vous engager dans un cadre contraignant c'est parce que vos entreprises votre société civile vos vos collectivités locales prennent des engagements que vous êtes poussé aussi à accepter vous déjà vous le reconnaissez dans votre politique et vous êtes vous acceptez de vous mettre dans un cadre universel et inversement c'est à dire c'est aussi parce que les gouvernements ont donné l'impression qu'ils étaient sérieux qui parlaient pour la première fois de y compris sur finances on a fait une très grande réunion à lima à l'automne la plus grande certainement qu'on ait jamais organisé que les acteurs privés aussi acceptent de s'engager parce qu'ils s'imaginent enfin ils pensent qu'il y aura un prix du carbone enfin que ces sujets vont progresser et donc tout ça et alors ça peut vous pouvez avoir une spirale qui amène vers le bas mais là en l'occurrence l'année dernière je crois que la mécanique la mayonnaise est bien est bien montée et donc sur d'autres ODD le jour où on en négociera les conséquences je pense que c'est un bon modèle donc ça c'était 2015 l'autre conséquence dont je voulais vous informer c'est des conséquences plus nationales françaises donc tout ce tout ce souffle de 2015 a conduit à la réforme et à la relance de de notre politique de développement de développement durable je sais pas comment comment l'appeler et en particulier à cette idée de rapprochement entre l'agence française de développement et la caisse des dépôts et consignations qui a beaucoup surpris mais qui d'une part a été politiquement financièrement je pense l'élément déclencheur de permettant de de reprendre un chemin positif dans ces domaines parce que ça a rencontré je crois un écho et puis je pense plus profondément et sans forcément qu'on en ait la pleine conscience au moment où on a lancé cette idée parce que c'était je pense en résonance en résonance parfaite avec ce que je vous indiquais précédemment avec avec cet agenda des ODD c'est à dire rapprocher l'AFD la caisse des dépôts ça veut ça veut dire qu'on n'a pas d'un côté un instrument dont l'objectif est totalement extraverti qui ne sert que dans une logique de munificence et de généreux de pure générosité à faire des dons à des états étrangers mais déjà ce qui était déjà devenu l'AFD depuis une dizaine d'années c'est à dire un instrument déjà beaucoup plus complexe qui ne qui ne finance pas que des états mais qui finance déjà des entreprises et vous savez qu'on est un des un des seuls bailleurs de fonds à financer directement des collectivités locales du sud pour des montants considérables qui 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 s'est rapproché aussi de la société civile depuis 2009 et le transfert du guichet du guichet ONG qui était autrefois aux affaires étrangères donc déjà un instrument complexe mais mais extraverti et qui n'avait pas de qui n'avait pas de réseau en france hormis l'outre-mer bien sûr mais en tout cas en métropole et puis un instrument de financement qui fait le même métier que l'AFD qui est une banque qui est la banque de développement française qui est qui elle était enserrée dans dans les dans les frontières nationales des foncières et des mêmes pour dire presque des frontières hexagonales donc tout ça tout ça voyez dans ce nouveau dans ce nouvel agenda dans ce nouveau contexte ça n'a pas de sens donc il faut il faut les rapprocher il faut voir s'il ya des trous dans la raquette des instruments financiers et les créer et puis surtout il faut activer des flux des flux de projets des flux d'information des flux de financement dans les deux sens c'est à dire projeter notre pays lutter contre le repli et puis repérer ça c'est plutôt le travail de l'AFD repérer dans le monde émergent dans le monde en développement des intentions des forces des innovations aussi parce qu'il y en a qui peuvent ensuite être incorporé dans notre propre développement durable en france donc c'est il y avait bien sûr des arguments financiers mais je pense qu'au fond de au fond l'idée de l'idée de ce rapprochement et elle est elle est là et donc on est en train de on est en train de la mettre en oeuvre donc on a finalement le gouvernement a renoncé à passer par le la voie législative mais moi dès ma prise de fonction j'ai reçu pierre en est le main à l'agence et on est parti donc sur une voie plus conventionnelle et donc on va on va d'ici à la fin de cette année mettre tous nos projets ensemble les décanter et puis mettre tout ça dans un cadre évidemment qu'il récapitulera toutes ses forces et et on le fera pour votre information à la fin au mois de décembre en principe donc c'est là que je voulais dire que le le calendrier de votre avis est particulièrement opportun puisque le goût et c'est pour ça que d'ailleurs la question vous a été posée ainsi que c'est qu'on a on a les deux étapes qui sont prévues le il y aura en principe un comité interministériel à la coopération internationale et au développement qui devrait se réunir en octobre octobre novembre à l'automne voilà le plus tôt le mieux pour de mon point de vue en tout cas il faudrait je pense qu'il faudrait ce serait bien qu'ils se réunissent je dépasse ma condition mais avant la coop je pense avant la coop à marrakech pour pour pouvoir ensuite dire à ce moment là que les engagements pris à à paris ont été tenus entre des idées à marrakech c'est mi novembre et c'est donc ça peut être début novembre comme je pense que c'est ça le ministre en tête donc il y aura ce moment important puisque c'est là que les engagements du président les seront transcrits dans un et qu'un certain niveau de détail sur la mise de leur mise en oeuvre seront seront écrits il y aura bien sûr des dispositions dans les lois de finances par ailleurs sur le renforcement financier de l'agence et puis sur les dotations budgétaires pour l'aide au développement en 2017 qui seront qui seront déposés donc un peu avant et puis nous on reprendra la balle en fin d'année puisque le l'agence française de développement prendra fêtera son 75e anniversaire le 2 décembre 2016 vous savez l'agence elle a une histoire elle a grandi depuis mais elle a une histoire très lumineuse puisque elle a été créée le 2 décembre 1941 à londres par le général de gaulle c'était la caisse c'était la caisse de la france libre donc elle était à l'époque le trésor la banque de france la caisse des dépôts et consignations donc au départ c'était un la banque d'angleterre a eu la gentillesse de faire une ligne d'autoriser un découvert dans ses comptes et puis petit à petit à mesure que les les territoires des colonies seraient liés seraient liés à la france libre tout le circuit financier a été a été organisé et bien sûr le quand les institutions républicaines ont repris leur lit la caisse de la france libre s'est transformée en caisse de la france d'outre-mer en avril 2000 1946 et donc c'est là qu'on est devenu une banque de développement qui a progressivement pris son essor en débordant bien sûr c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui à la fois dans les autres mers et dans les et dans les pays étrangers on est aujourd'hui on intervient aujourd'hui dans 90 pays on a des agences dans 60 des agences dans 75 pays du monde les territoires et on est devenu il ya une très grande croissance dans les années 2000 on est passé on est passé maintenant à plus de plus de 8 milliards de financement 8 milliards d'euros de financement par an et donc à l'issue de la recapitalisation et du renforcement des moyens qui doivent avoir lieu à la fin de cette année l'objectif qui nous a été assigné c'est de c'est de passer à 12 en fait passer de plus de 8 milliards un peu plus de 12 milliards de financement par an en 2020 donc c'est ça le plus 4 milliards annoncés par le président de la république et puisque l'agence fait sous le contrôle de philippe qui en est administrateur la moitié de ses financements ont un co-bénéfice climat c'est ça qui fait le 2 milliards de financement additionnel par an la moitié de l'incrément de l'incrément de 4 donc on fait ça on va se rapprocher de la caisse et on va bien sûr faire toute la toute la réforme interne de l'agence pour la rendre moi j'ai dit que je la voulais plus grande donc ça c'est ce que je viens de vous dire je la voulais plus plus partenariale donc là on a on a tout un travail à faire pour mieux articuler les les actions de la société civile des entreprises des collectivités locales et nos propres nos propres projets et on peut certainement faire beaucoup mieux dans ce domaine et puis plus innovante plus agile aussi il faut il faut qu'on soit dans le rythme de nos partenaires du sud en particulier qui ont exprimé aussi l'année dernière une forte attente pour que ces financements internationaux soient gérés soit débloqués de façon plus plus efficace et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort alors peut-être avant de de me taire vous dire un petit mot sur de cette année et donc ce qui de mon point de vue reste à faire peut-être sur cet agenda du développement durable à mon avis on a il ya deux enjeux il ya un premier enjeu qui est un enjeu très très opérationnel donc et là la balle la balle est très fortement le politique au plus haut niveau avec cet extraordinaire sommet en particulier à paris on avait on n'avait jamais réuni autant de chefs d'état dans l'histoire de l'humanité un instant t au même endroit sur le même sujet donc la force du mandat est énorme et la responsabilité qui s'y attache donc les institutions de développement et en général et la fd en particulier et la caisse des dépôts aussi même s'il faut lui rappeler peut-être qu'elles comprennent complètement sont sont maintenant en charge et donc elles doivent trouver elles doivent trouver les procédures les instruments financiers les partenariats les façons de faire différemment et de façon plus plus notamment un des points des points majeurs c'est le sujet souvent c'est pas les financements c'est à dire que comme comment on arrive à originer beaucoup plus de projets qui qui permettent de tenir les engagements climatiques les engagements sociaux les engagements il n'y a pas assez de projets dans tous ces pays c'est ça le drame majeur il ya des défaillances de marché massive donc comment ces institutions sortent un petit peu peut être de leur de leur champ de leur plan d'affaires de leurs engagements propres et ont un effet d'entraînement plus fort pour pallier ces défaillances de marché et libérer des libérer des forces des énergies qui aujourd'hui ne trouve pas de ne trouve pas de forme donc ça c'est un c'est vraiment un grand défi et s'agissant de notre coopération bilatérale on va essayer d'y apporter des réponses avec l'aide de la de la caisse des dépôts et puis en espérant avoir un effet si on a de bonnes idées de bons instruments on a toujours innové à l'agence et dans l'aide française essayer d'entraîner nos partenaires aussi dans ce et je pense qu'il ya une dimension évidemment européenne extrêmement extrêmement importante le l'éloignement l'éloignement de celles et les britanniques ils font un effort considérable ils ont fixé ils ont donné le la quand même de cette politique de développement depuis 15 ans bon ils vont continuer sans doute j'espère à suivre mais ils vont un peu s'éloigner forcément et donc comment les comment les agences européennes qui sont plutôt d'ailleurs sur un mode de la fd caisse des dépôts c'est largement qui sont des instruments financiers diversifiés et qui sont assez en phase avec la cet agenda de développement durable en fait qui appelle beaucoup de d'innovation financière et de diversité d'intervention comment elle se regroupe comment elle se rapproche comment on crée un vrai système il est déjà en germain il est déjà actif mais comment entre la commission européenne la beille la kfw la caisse à dépositives restity la fd et la caisse des dépôts ensemble les espagnols aussi ont ça comment on arrive à créer un système qui permet de d'afficher à la fois de beaucoup plus dynamique et efficace et puis aussi et j'en viens à mon deuxième point d'afficher d'exprimer une la l'europe c'est 55% de l'aide au développement mondial je suis pas sûr que je suis pas sûr que ni des pays bénéficiaires ni nos concitoyens en est totalement conscience et sont et la fierté la fierté qui est requise pour un tel effort et donc il ya il faut qu'on trouve aussi avec nos collègues allemands nos collègues italiens nos collègues espagnols surtout dans une période où le projet européen se redessine une expression une force d'une nouveauté qui permet de montrer cela et ça j'en viens à mon dernier point qui est il faut qu'on trouve une façon d'expliquer les odd et enfin et tout ce qui s'est passé en moins de mots que que je n'en ai employé jusqu'à présent et évidemment quand quand on parle à quand on parle à beaucoup de gens des odd on voit bien que on voit bien qu'au bout de deux trois secondes le regard se fait un peu vague et les gens décrochent donc on n'a pas trouvé je pense c'est normal là d'ailleurs ça c'est tout nouveau mais il faut il faut absolument qu'on trouve une façon de montrer l'ambition à l'ampleur et l'universalité de l'universalité sectorielle géographique instrumental partenariale de cet agenda donc nous on dirait nous on y réfléchit on sera bien sûr vous savez mieux que nous donc on sera à votre écoute aussi on essaie de on essaie de raisonner de voir si on peut pas essayer de regrouper peut-être un peu les les odd dans des grands dans des grands messages ou des grandes des grands ensembles là on il ya ce que fait la caisse des dépôts vous savez la caisse des dépôts pierre rené lemain il définit stratégie en en parlant de transition de transition qui me semble un un terme un terme qui n'est pas mauvais parce que transition c'est ça donne évidemment une idée de peut-être que de mouvement une idée aussi qui n'est pas le rattrapage qui chaque 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 état chaque population est en est en transition donc il ya du respect je pense il ya du respect dans cette notion et puis le mouvement vaut parfois plus que la cible en tout cas la cible peut être différente selon les selon les contextes et donc on essaie de voir si on peut pas d'ailleurs rapprocher la stratégie de la fd celle de la caisse des dépôts autour de autour de autour de ces notions donc je voulais me juste dans l'oreille mais tout ça les préliminaires mais donc on il ya évidemment le sujet de la transition démographique qui est on parle peu de démographie généralement dans nos dans nos dans nos institutions je pense qu'à un moment il faut assumer ce terme et dans sous transition démographique évidemment on peut mettre énormément de sujets les sujets de jeunesse les sujets de vieillesse les sujets sociaux d'éducation de santé et puis des sujets de migration aussi qui sont très haut dans l'actualité mais qui sont qui ne se limitent pas évidemment aux enjeux démographiques mais qui en sont une des expressions certainement il ya de la transition énergétique et écologique bien sûr ça on en a on en a largement largement parlé je pense qu'il ya la transition territoriale c'est un thème très important les odd une une façon de prendre les odd c'est à défaut de les regrouper c'est de les localiser ça c'est aussi une des grandes nouveautés on va et nous on est très attentif à ça comment dans chaque pays va regarder un territoire un territoire pertinent et de voir où il en est sur l'ensemble des 17 odd et de voir où sont les sont les priorités donc on peut retrouver une lecture une lecture territoriale des odd et en tirer des conséquences opérationnelles je pense qu'il ya une autre transition technologique et numérique à mon avis qui est où il ya une forte attente aussi des des qu'on pourrait appeler juste technologique mais je pense que le numérique doit figurer dans un agenda de ce type et puis après donc ça je dirais ces quatre transitions là elles sont je dirais elles sont communes à la france et enfin elles sont communes à la caisse et à l'afd réalité en fait on peut imaginer qu'elles sont communes et puis après nous agence de développement on a certainement aussi une on intervient on doit intervenir évidemment dans des dans des environnements plus plus complexe plus troublé plus parfois dans des pays évidemment même en crise en crise profonde et donc on ça revient à ce que je vous disais sur gouvernance on accompagne aussi des transitions de nature plus je sais pas qu'il faut trouver les bons mots mais de nature je dirais plus politique plus citoyenne et je pense que ça le fait que ça soit reconnu dans l'odd 16 c'est c'est quelque chose dont on doit dont on doit se saisir évidemment dans le grand plus grand respect des dynamiques des spécificités culturelles de chacun des états mais on peut certainement aussi apporter apporter échanger au moins là dessus je veux dire dans le rapprochement avec la caisse il ya aussi ça il ya aussi changer de posture vis-à-vis de nos partenaires c'est à dire leur dire ce pour nous à fd voyez nous nous présenter comme un ensemble avec la caisse des dépôts c'est aussi une façon de dire nous ça fait 200 ans qu'on développe notre pays on a fait des choses bien on a fait des erreurs on armée et donc on peut échanger avec vous dans cette dans cette optique là sur ce sur votre chemin votre transition votre trajectoire et et à prendre à prendre réciproquement voilà je m'a donc je voilà non néant dans cette réflexion d'essayer de trouver des angles qui qui quand même permettent de rendre plus compréhensible cet agenda et je crois que vous êtes également dans cette dans cet effort donc je voulais partager ça avec vous et je me tais merci il 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 il